Musique Hey salut les gens salut tout le monde c'est l'Octet2 comment allez vous écoutez moi je vais super bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 concernant la news qui est arrivée il y a quelques minutes de cela Avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas de défoncer cette barre de like je crois que niveau FR je vais être un des tout premiers à sortir cette vidéo là Donc n'hésite pas à défoncer cette barre de like aussi niveau gameplay voilà un petit vicieux solo etc J'ai repris un ancien gameplay parce que c'était on va dire un peu dans l'urgence de vous sortir cette vidéo là Enfin bref peut-être que tu es au courant peut-être que tu n'es pas au courant mais il y a eu les dernières images concernant le prochain DLC sur Call of Duty World War 2 Qui s'appellera donc Résistance alors peut-être certaines personnes en a déjà entendu parler c'est fort probable Étant donné que une semaine avant la sortie du jeu officiel il y avait déjà eu des leaks concernant ce DLC sur Call of Duty World War 2 J'en avais déjà entendu parler mais je ne voulais pas vous faire la vidéo pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas encore assez de preuves Et les sources n'étaient pas on va dire fiables mais bon Maintenant comme on est en train de voir que justement le nom du premier DLC s'appelait ainsi et que les maps correspondent exactement à cela Bah justement on peut dire que la source est quand même assez fiable on va dire qu'elle est quand même assez fiable Enfin bref donc aujourd'hui on va se retrouver donc pour une preview alors je vais vous dire oui tout de suite une preview Ça veut dire que vous avez déjà l'ensemble des choses qui vont se passer lors de ce DLC 1 sur Call of Duty World War 2 Mais ça ne sera pas tout ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses on nous a présenté que 3 maps multijoueurs Vous savez très bien qu'il y en a 4 donc il y en a une qui reste cachée pour le moment Mais bien évidemment ils nous ont présenté l'essentiel il y a également la map zombie Donc il y aura juste quelques petites images que je vais vous montrer je vais vous montrer une image du mode zombie Excusez-moi mais on ne connait toujours pas le nom de la map etc Enfin bref peu importe et également il y aura un nouveau mode de jeu Donc il y aura 3 maps si je ne dis pas de bêtises donc il y aura une qui s'appellera Valkyrie Une qui s'appellera donc je ne sais plus comment elle s'appelle Donc en fait c'est juste le remake je vous le dis tout de suite ça sera le remake de la map résistance sur Call of Duty Modern Warfare 3 Donc désolé si vous entendez les petits clics en même temps tout simplement parce que je vais vous dire qu'elle sera donc les noms de la map Donc ça sera Occupation la map remake de résistance de Modern Warfare 3 ça s'appellera Occupation On a donc également Valkyrie et l'autre qui s'appelle Anthropoïde Voilà pourquoi je ne me souvenais plus de le nom de la map Enfin bref donc Anthropoïde qui est quand même un peu bizarre je ne vais pas vous cacher qu'Anthropoïde est un peu bizarre Il y en a un également ça sera un énorme bunker c'est une map qui ressemble à un énorme bunker Et bien évidemment Occupation Voilà je pense que je n'ai plus besoin d'expliquer comment est résistance sur Modern Warfare 3 Si par hasard tu ne connais pas bah écoute je t'invite à aller regarder sous Google Images Tu tapes résistance Modern Warfare 3 et puis avec cette fameuse rue qui est vraiment très connue Pourquoi ? Parce que maintenant chaque fois que tu vas à cet endroit là ça te fait tout de suite penser à résistance de Modern Warfare 3 Parce que la map vraiment il y a un endroit qui est exactement le même C'est exactement le même donc c'est quand même assez incroyable qu'ils vont remettre cette map là J'aurais cru justement que tu vois genre le remake de résistance aurait été mis sur comment ça s'appelle Sur Infinite Warfare parce que c'était Infinity World qui était derrière Et bien finalement c'est Sledgehammer qui a décidé de le reprendre Pourquoi pas après tout c'est une map mythique En espérant que ça ne soit pas trop 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 gâché Parce qu'il faut savoir que comme résistance il y a pas mal d'endroits de head glitch etc Donc j'espère qu'ils ne vont pas rajouter encore plus de maps de head glitch Parce que ça serait vraiment dommage parce que je suis sûr qu'il fait cette map là C'est vraiment une map qui a un peu bercé notre enfance Pour ceux qui connaissent un peu Call of Duty Modern Warfare 3 Peut-être les premières personnes qui ont joué à Call of Duty étaient Modern Warfare 3 Donc forcément résistance c'est la map Voilà c'est vraiment une map énorme de Modern Warfare 3 Enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésite pas à partager partout cette vidéo à tous tes potes Voilà comme ça tu sais qu'est-ce que va être le prochain DLC sur Call of Duty World War 2 Moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Étant donné que j'étais censé vous sortir aujourd'hui la vidéo sur Black Ops 3 Et qu'au final je sors une vidéo sur Call of Duty World War 2 concernant la news Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Puis moi je vous dis bye et à la prochaine C'était Locked 2 Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501